Bonjour, je m'appelle Clémentine, je suis 16 ans et je suis au festival depuis cette année. Bonjour, je m'appelle Lola, j'ai 17 ans et je suis au festival aussi depuis cette année. Alors le festival, pour moi, c'est vraiment un endroit où on peut se rejoindre et partager aussi différentes langues et cultures à travers l'art. C'est pas le festival, avant je suis rentrée cette année, donc j'ai découvert à travers les réseaux sociaux et dès que je suis rentrée dans la troupe, je me suis tout de suite sentie super intégrée et c'est vraiment comme une grande famille. On partage plein de choses ensemble, donc c'est super. Alors le festival, je les ai trouvés sur les réseaux sociaux, donc j'ai passé le casting et au début, j'ai beaucoup stressé et puis finalement, je me suis rendu compte que c'est une équipe géniale et avec laquelle je partage plein de choses toutes les semaines. En fait, on se rejoint souvent tous les week-ends et d'ailleurs, moi, je viens de loin du coup, et donc je viens en train, je fais deux heures de route à chaque fois pour revenir au festival et j'adore ça et ça me motive chaque week-end de me dire que je vais revoir tout le monde le dimanche, le samedi ou même les deux. Je retrouve du partage, on danse tous ensemble. En fait, on est vraiment soudés, donc chanter ou danser seul, c'était pas trop... Enfin, j'avais pas trop confiance au début et puis finalement, devant eux, j'y arrive vraiment et même, on est tous ensemble, on s'amuse et enfin, voilà. Alors moi, le festival, il m'a apporté surtout... Ça m'a fait beaucoup progresser au niveau de la scène, vu qu'on partage beaucoup des répétitions ensemble et tout ça. Et du coup, ça nous fait vraiment progresser ensemble. Et je trouve ça génial aussi qu'on puisse partager ensemble un message de paix autour des cultures et des langues du monde entier. Aussi, je trouve que c'est génial parce qu'on peut faire... Enfin, ça nous fait faire des expériences qu'on n'a pas forcément l'opportunité de faire ailleurs. Comme par exemple, faire des scènes dans d'autres villes. J'ai eu l'opportunité de faire un concours qui s'appelle Color of Voices où je vais pouvoir représenter la France en Allemagne, donc en juin. Et voilà, je suis super heureuse d'avoir trouvé le festival parce que je sais que j'aurais pas forcément eu une opportunité pareille ailleurs. Alors moi, au début, je savais pas du tout danser. Je sais pas si j'aimais ça ou pas, mais finalement, le festival m'a un peu forcée à sortir de ma zone de confort et donc danser. Et finalement, je pense que j'ai progressé au fur et à mesure de l'année. Et grâce à tout le monde, grâce à l'occasion d'équipe et tout. Et voilà, c'était génial. Surtout, ce qui est super important dans notre troupe, c'est le fait qu'on arrive à créer un spectacle aussi qui prend en compte chaque personne. Et donc, chaque personne a sa partie dans le spectacle et chaque personne aussi a le droit de choisir un peu les projets qu'il veut faire ou pas. Et du coup, ça fait vraiment un spectacle super sincère et personnalisé. Et je trouve ça vraiment super le fait qu'on puisse tous avoir un peu notre moment de gloire dans le spectacle. Je voulais aussi dire qu'on est tous différents et au début, on ne se connaissait pas du tout. Et vraiment, on a créé beaucoup de liens et chacun a sa personnalité. Et ça, c'est vraiment ce qui est génial. Donc, en fait, on peut tous s'assembler. Et c'est ça qui a créé des beaux spectacles comme ils font ici. Et c'est vraiment génial. On est tous différents, mais en fait, on se réunit tous autour de la même passion, le chant et la danse. Et c'est ça qui nous unit encore plus. Et donc, avec ça, on crée un spectacle qui nous ressemble. Moi, c'est Charlène. Je fais partie du festival depuis pas si longtemps, à peu près deux ans. Avant, j'étais à Creil. Donc, maintenant, je suis ici et cette expérience, c'est vraiment incroyable. On est comme une grande famille et j'adore être là. Le festival m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes que je n'aurais pas pu rencontrer si je n'étais pas venue ici. Et aussi de pouvoir monter sur scène avec toutes les personnes que j'aime. C'est vraiment génial. Comme une pendule en harmonie Une à une lille noire s'épuisait Comme pendule en harmonie Une à une lille noire s'épuisait Moi, c'est Arnalise. J'ai 17 ans et ça fait maintenant beaucoup trop d'années que je suis là. Enfin, que je fais partie du festival. Et du coup, pour moi, le festival, maintenant, c'est devenu une famille. Enfin, c'est devenu comme si on me donnait un rendez-vous familial et en fait, enfin, je venais. Et du coup, voilà. Pour la raison par laquelle je vais au festival, c'est déjà pour partager les diverses cultures qu'on peut tous partager les uns les autres. Et enfin, pouvoir passer des moments tous ensemble en s'amusant, disons. Alors, le festival, il m'a apporté quelque chose qu'on n'a pas forcément tous, c'est d'avoir la confiance en soi et être un peu plus sociable avec les gens. J'étais très renfermée sur moi-même et depuis ma participation au festival Écouture des Langues, j'ai réussi à m'ouvrir aux gens très facilement. Nous, ça fait deux ans qu'on n'a pas fait ce spectacle et je pense que là, tous, derrière les coulisses, on est tous à 30 d'attendre. Et on n'a qu'une hâte, c'est de monter sur scène et on va dire vous faire kiffer. Salut, moi c'est Maïssa et ça fait trois ans que je suis danseuse au festival. Le festival, pour moi, c'est pas juste une troupe de danseurs et de chanteurs, c'est aussi une grande famille et peu importe qui on est ici, on trouvera sa place. Je pense que le festival, ça apporte beaucoup de choses et ça nous a tous permis de prendre confiance en nous. Et c'est aussi beaucoup de rencontres et on apprend vraiment plein de choses sur la culture, etc. C'est vraiment trop bien. Ça fait, pour Karine, ça fait deux ans et moi trois ans qu'on est au festival et avec le Corona et tout, il n'y a pas eu de gala ou quoi. Du coup, là, ça va être notre premier gala ensemble. On a trop hâte et on est trop contente. Oui, j'affirme, c'est dire. Salut, moi c'est Karine et pour moi, ça fait juste deux ans que je fais partie du festival. Le festival, pour moi, c'est là où on peut partager une bonne ambiance, où on peut sociabiliser avec de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles personnes. Et aussi, ça permet de partager au monde différentes cultures que l'on peut apporter et c'est bien, c'est cool. Ça m'a permis de rencontrer plein de personnes. De base, je ne suis pas très sociable, je ne parle pas trop, je suis très timide. Mais grâce au festival, j'ai pu m'ouvrir un peu plus et ça m'a fait du bien, je pense. Les spectacles qui arrivent, ça va être une première occasion pour moi car je n'en ai jamais fait, à part à Marseille, où j'ai pu découvrir le monde du spectacle, comment ça se passe, en coulisses, tout ça. J'appréhende un peu, mais ça va. C'est l'aboutissement à mes années d'entraînement, deux, trois pour moi. Le festival, j'ai connu un jeudi, j'étais en classe de SVT avec Maïssa qui était ma voisine. Et tout d'un coup, elle me pose la question, est-ce que tu veux faire partie du festival auquel je participe en tant que danseuse ? Et j'ai dit, bah oui, pourquoi ? Parce que j'ai toujours aimé danser. Et elle m'a dit, mais il faut que tu sois vraiment, vraiment motivée. Donc j'ai accepté, j'ai envoyé le papier d'inscription et je suis arrivée. Le premier jour, j'avais peur. J'avais peur. Tout le monde était là depuis longtemps, moi j'avais peur. En plus, je n'ai pas auditionné pour ça. Après, maintenant, je parle à tout le monde à peu près et je n'ai plus peur d'eux. Donc il y a une bonne ambiance. Ils sont tous gentils, j'apprécie. Putain, je dis le vrai truc. Et après, Karine, elle a fait, comme ça, elle a fait. Bon, merci Maïssa de m'avoir fait découvrir le festival. Elle était contente. Je suis très contente de faire partie de ce festival. Moi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Laura, j'ai 19 ans et ça fait 5 ans que je suis au festival maintenant. Et moi, c'est Juliette, j'ai 18 ans et ça fait aussi 5 ans que je suis au festival. Le festival, en tout cas pour moi, c'est vraiment une grande famille musicale, on va dire. Donc voilà, des beaux moments de partage et voilà, une grande famille, c'est tout ce que j'ai à dire. Et toi ? Bah écoute, un peu la même chose. C'est assez sympa de partager une passion commune avec tout le monde. Donc non, c'est vraiment une grande famille et on s'entend tous bien. C'est beaucoup de bonheur et de musique. C'est vrai que ça nous a beaucoup manqué pendant ces deux ans de ne pas faire de répétition, de ne pas faire de scène. On faisait tout en visio, même les répétitions, les scènes qu'on pouvait faire. C'était juste sur YouTube, en live, chacun chez soi. Donc c'était assez compliqué. Donc là, vraiment, c'est trop hâte de faire ce spectacle aujourd'hui pour vous montrer à quel point ça nous a manqué et à quel point on est passionnés. Du coup, on parlait des stages intensifs. Et les stages intensifs, ça manque beaucoup parce qu'en fait, bon, certes, on est en répétition toute la journée. Mais aussi, on a des vrais beaux moments de partage aussi et on s'amuse énormément. Mais la musique, on danse, on chante et tout. Et c'est vraiment trop cool. C'est un peu une petite colo. C'est surtout comme ça qu'on crée des liens avec les gens et qu'on devient vraiment amis. Le festival, c'est plus que des gens avec qui on travaille et on répète. C'est vraiment devenu des amis qu'on voit à l'extérieur, avec qui on part en vacances, etc. Donc c'est très important pour nous. Ça m'a apporté beaucoup de choses parce qu'avant le Covid, on a fait beaucoup de scènes. On allait un peu partout en France et tout. Donc déjà, de l'expérience scénique parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire autant de scènes. Quelque chose de partage parce qu'on doit toujours partager les chansons. C'est un truc de partage. C'est même humain, beaucoup d'humanité. Oui, beaucoup d'humanité. Donc voilà, je dirais scéniquement parlant, humainement parlant, même professionnellement parlant. Parce que du coup, ça m'a aussi aidée à évoluer un peu niveau chanson, même niveau danse parce que je ne sais pas danser de base. Mais voilà, donc un peu plein de trucs. Bah pareil, moi ça m'a apporté beaucoup de bonheur, de joie, de partage, etc. Comme disait Juliette. Et ouais, on se sent vraiment entouré, on se sent aimé, apprécié pour ce qu'on est, vraiment à notre juste valeur. Voilà, on est tous différents, mais en même temps tous complémentaires. Et l'effet de groupe, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et là, c'est vraiment tellement positif, ça ne nous apporte que du positif. Pareil, ça nous a fait faire beaucoup de scènes, alors qu'en plus c'est une association qui fait vraiment tout pour ces jeunes. Donc c'est vraiment hyper agréable, nous, de vivre ça. Et on est hyper reconnaissants. On a énormément de chance. On voulait aussi remercier, bah du coup, tous les bénévoles, tout le monde pour votre gentillesse, votre générosité. Et pour tout ce que vous nous avez apporté, parce que nous ça fait 5 ans qu'on est là. Et on a beaucoup appris grâce à vous, donc merci beaucoup. Vous avez kiffé le spectacle, finalement. Et ouais, merci à Fatma, merci à Erdem, merci à Zeynep, Choulet. Il y a énormément de gens, donc c'est compliqué. Vraiment, mais merci à tous les bénévoles qui sont là pour nous au quotidien, qui font tout pour nous, quoi qu'il arrive, qui sont toujours là. Vraiment, on vous aime très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada